— Écoutez, un grand bonjour à tous nos amis de Paris. Moi, je voulais vous dire que je suis vraiment très très heureuse que vous m'ayez donné l'occasion de parler devant les militants parce que, cher Philippe, tu le sais bien, il faut absolument mobiliser Paris pour cette élection régionale. Et c'est toujours le souci. C'est que les Parisiens ne votent pas pour les départementales, puisqu'ils votent qu'une seule fois. C'est pour la mairie, qui est aussi département. Et donc il faut remobiliser Paris pour lui expliquer qu'il y a une élection régionale et que Paris a aussi une région, l'île de France. — Alors je vais vous en parler. Mais avant de vous en parler, je voudrais d'abord vous dire à quel point le travail que fait Philippe Goujon à la tête de la Fédé de Paris me paraît un travail absolument remarquable et exemplaire. Et je tenais ici à ce que nous lui rendions tous collectivement hommage. — Et je ne fais pas ça uniquement parce que nous sommes dans le quinzième, hein, Philippe. Voilà. Monsieur le député maire. Non. Vraiment, c'est très difficile d'organiser une Fédé comme celle de Paris. Vous êtes la première fédération militante des Républicains. Et donc à ce titre, c'est évidemment très compliqué. Et puis vous savez, les Républicains, aujourd'hui, il y a pas mal de chapelles. Et vous avez vu ce qu'on a réussi à faire à Baltard. À Baltard, on a réussi à mettre tout le monde sur la scène et même à aller faire l'alliance avec le centre, la même alliance que celle que vous avez faite au municipal à Paris. Et c'était très important. Et Philippe, il est le garant, le ciment que tous ces courants, toutes ces chapelles, tous ces grands leaders charismatiques que nous avons aux Républicains, et bien leurs partisans s'entendent dans une fédération. Et c'est très important. Alors je voudrais aussi féliciter Frédéric Péchenard, votre nouveau secrétaire départemental. Bon. Il y en a qui ont ironisé, qui ont dit un grand flic pour la fédé de Paris, tout ça. Mais enfin bon. Nous avons besoin d'autorité. Qui pourrait le nier ? Nous avons besoin d'autorité dans la société française. Et Frédéric, on le sait tous ici, c'est une main de fer, mais dans un gant de velours. Donc c'est l'autorité sereine. Voilà. On pourrait dire la force tranquille, mais ce n'est pas notre slogan, la force tranquille. Voilà. Je voudrais rendre hommage aussi à tous ses prédécesseurs, et avoir un petit mot tout à particulier pour Jean-Jacques Gianezini, parce que Jean-Jacques, c'est celui qui est le coordonnateur de la campagne régionale sur Paris, et il fait un boulot extraordinaire de mobilisation des militants et d'organisation de tous les tractages. Donc merci Jean-Jacques. Alors je salue évidemment aussi tous les parlementaires qui sont ici, qui sont présents, qui sont toujours là, les fidèles, il y a Pierre Charon, il y a Jean-François Lamour qui sont ici. Je suis, ils sont toujours là, toujours présents, toujours là, toujours sur le terrain. Et puis je voudrais dire quelque chose à Nathalie, parce qu'elle est discrètement au premier rang. Elle est discrètement au premier rang, mais je voudrais lui dire que je vois le travail absolument considérable et remarquable qu'elle fait à la tête de l'opposition à Paris. Et je peux vous dire, c'est pas facile d'être dans l'opposition. Moi j'en ai mangé 12 ans d'opposition à la région, donc maintenant j'ai envie de renverser la table. Vous comprenez pourquoi, parce que 12 ans d'opposition c'est très difficile. Mais je voulais lui dire que c'était exceptionnel, parce qu'il faut imaginer ce que c'est que la puissance du rouleau compresseur, du bulldozer Hidalgo, qui a avec elle, ben oui, qui a avec elle en plus, j'allais dire, une presse évidemment très favorable, structurellement très favorable, des milieux intellectuels aussi structurellement très favorables. Donc c'est toujours très difficile de mener l'opposition à Paris. Les Parisiens le savent qu'il amène depuis des années et des années inlassablement. Mais je pense que Nathalie, elle a su relever le défi avec beaucoup de panache, et avec, j'allais dire, son charisme qui est énorme, et que c'est très important pour vous d'avoir un leader charismatique à Paris. Alors comment est-ce qu'on peut gagner l'Île-de-France ? Comment est-ce qu'on peut gagner l'Île-de-France ? Uniquement par notre mobilisation. Uniquement par notre mobilisation. Je vais en parler parce qu'il y a ici tous les maires d'arrondissement, tous les maires d'arrondissement de Paris, et c'est très important pour moi que les maires d'arrondissement soient là aujourd'hui. Je vais en reparler. Comment est-ce qu'on peut gagner ? Il faut que vous compreniez qu'il y a une formidable démobilisation de la gauche en ce moment, une vraie démobilisation de la gauche. Eh bien, il ne faut pas aller les réveiller. Il ne faut pas aller les réveiller. En revanche, il faut aller réveiller tous nos électeurs. Ils ont fait exprès de mettre cette élection en décembre. Ça fait depuis 1965, je crois, que nous n'avons pas voté en décembre. Ils ont mis cette élection en décembre, en plein milieu de la COP 21. À COP 21, on va sauver la planète, François Hollande va recevoir Obama, ce sera au 20h, tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est que personne ne sache, et surtout pas à Paris, qu'il y a une élection régionale. Ce qu'ils veulent, c'est que personne ne se déplace. Peut-être que le 6 décembre, le 13 décembre, il va neiger. Peut-être que le 6 décembre, le 13 décembre, vous serez en train de faire vos courses de Noël. Peut-être que le 6 et le 13 décembre, Paris sera totalement cramé d'embouteillages, avec toutes les rues fermées, parce qu'il y aura des délégations officielles. Donc le sujet, c'est que vous avez une dernière occasion de dire stop à François Hollande avant la présidentielle. C'est le 6 et le 13 décembre, et c'est ça qu'il faut dire. Et j'ajoute que pour vous, militants parisiens, c'est absolument crucial que la région bascule, parce que c'est la région qui vous aidera à reconquérir Paris. C'est la région qui fera le contre-pouvoir à Paris. Parce que ce qu'on peut montrer à la région, c'est à quel point Mme Hidalgo ne fait pas le job. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. La région, elle a deux ou trois compétences clés. La première, c'est le développement économique. Nous avons 660 000 chômeurs en Ile-de-France. 660 000 chômeurs. Le chômage augmente aujourd'hui plus vite en Ile-de-France qu'il augmente dans les autres régions de France. Pourquoi ? Parce que les familles partent en province, parce qu'il y fait meilleur vivre. Les entreprises partent en province parce que la fiscalité y est plus douce. Les jeunes partent à l'étranger ou en province pour trouver de l'emploi. Et donc, on a aujourd'hui les forces vives qui quittent l'Ile-de-France. 80 % des franciliens disent, c'est les récents sondages, qu'ils préféraient vivre ailleurs. Ils préféraient vivre ailleurs. Est-ce qu'on peut entendre ça alors que Paris est la plus belle ville du monde ? Est-ce qu'on peut entendre ça alors qu'on a une région qui concentre, j'allais dire, la fine fleur de la recherche mondiale, les plus grandes écoles d'Europe, les plus beaux paysages, le plus beau patrimoine, la plus belle culture, la meilleure gastronomie ? Enfin, je veux dire, il y a un moment où on ne comprend pas comment se fait-il que Paris ne soit pas l'égal de Londres, que Paris soit moins attractif que Berlin pour les cultureux, que Munich pour les chercheurs, que Barcelone pour les PME. C'est sûr que Barcelone n'est pas très attractif. C'est sûr qu'il n'est pas très attractif que Barcelone pour les PME. L'autre jour, j'étais à la CCI de Paris et il y avait des start-up, des start-up du numérique qui disaient qu'ils préféraient s'installer à Barcelone qu'à Paris. Alors, on les a tous regardés, on leur a dit, mais il y a des incubateurs de start-up, etc. Ils ont dit, ouais, mais avec toutes les charges sociales, fiscales, etc., nous, on a préféré aller se mettre à Barcelone. Bon, voilà. Donc, je reprends mon souffle et mes esprits. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous avons un potentiel qui est totalement inexploité sur l'île de France. Et la marque Paris qui va avec la marque Île-de-France, Paris-Région-Île-de-France, c'est une marque qu'on doit absolument développer. Un vrai maire de Paris, comme l'était Jacques Chirac en son temps, il emmènerait les PME parisiennes avec lui à l'étranger pour leur faire gagner des marchés, pour les développer, pour créer de l'emploi à Paris. Un vrai maire de Paris qui voudrait faire du développement économique, il s'intéresserait aussi à ce qui se passe dans la banlieue, aujourd'hui, Madame Hidalgo vous dit, Paris est horriblement pollué. Mais la faute à qui ? La faute à qui ? Il y a un mot extraordinaire qui ne franchit jamais, vous avez remarqué ? La frontière de la bouche de la gauche, ni les Verts ni les socialistes. C'est un mot très simple. Alors, il nie la réalité, comme ça, elle n'existe pas. C'est le mot embouteillage. Embouteillage. De quoi souffre Paris ? Elle ne souffre pas que de pollution, elle souffre de ces embouteillages. Et c'est ces embouteillages qui vous polluent. Et qui est responsable des embouteillages parisiens ? Eh bien, c'est le plan de déplacement de Madame Hidalgo. C'est les Verts et les socialistes. Et c'est eux qui sont responsables de la pollution. Alors, quand j'ai Madame Cosse qui arrive et qui dit, ah ah ah, mon projet, dépolluez l'air. Ça fait 17 ans qu'elle est au pouvoir avec Jean-Paul Luchon. Ils n'ont rien fait. Ça fait, la mairie de Paris, ta gauche, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils ont un projet, c'est on va empêcher les voitures de circuler dans Paris. Mais le problème, les amis, c'est qu'on ne peut pas raisonner de manière égoïste en matière de transport. Madame Hidalgo ne peut pas dire, je ne veux pas de voiture dans Paris, et en même temps, pas financer les transports en commun qui sortent de Paris. Quand elle dit, je ne veux pas financer, alors que Delanoé s'était engagé, le prolongement du RERE jusqu'à la Défense, je ne veux pas financer la ligne 11 qui va en Seine-Saint-Denis, bah, qu'est-ce que vous voulez ? Nous, les pauvres banlieusards, on est bien obligés d'arriver à Paris. Donc, si on n'a pas de transports en commun, si on est cramé, cramé, cramé dans le RER A, bah, on prend sa voiture. Voilà, c'est tout. Et si Madame Hidalgo voulait vraiment dépolluer Paris, et si les Verts voulaient vraiment dépolluer Paris, ils nous aideraient à construire des parkings aux portes de Paris, pour qu'on puisse laisser les voitures, et qu'on puisse ne pas rentrer dans Paris en voiture. C'est ça ce qu'on veut, c'est ça ce qu'on souhaite. Et encore faudrait-il que ça se fasse. Donc, évidemment, si je suis présidente de région, moi, j'irais au rapport de force. Parce que la mairie de Paris, elle a quand même besoin d'écofinancement région pour faire un certain nombre de choses, pour ouvrir des centres de formation, pour faire du développement économique des PME, pour rénover les lycées, pour financer les universités. Donc, la maire de Paris, elle a besoin de la région. Donc, à un moment donné, c'est important qu'il y ait un contre-pouvoir régional qui vous permette de faire avancer les choses. Donc, la pollution à Paris, c'est les embouteillages. Résoudre le problème des embouteillages, c'est les parkings et les transports en commun. Eh bien, il faut qu'on le fasse. De la même façon, moi, si j'étais présidente de région, quand je serais présidente de région, je veux développer une application smartphone pour les parkings. Aujourd'hui, un quart des voitures qui circulent dans Paris aujourd'hui et qui créent les bouchons, un quart, cherchent une place de stationnement. Eh oui, il faut dire qu'ils les ont toutes enlevées. Bon. Si nous avions une application sur le GPS de la voiture qui nous dit où est la place la plus proche dans les parkings souterrains ou en surface et qui inclut aussi les parkings des particuliers parce qu'aujourd'hui, un particulier qui part travailler le matin, il peut avoir envie de louer son parking dans la journée. Ça, c'est la logique un peu, j'allais dire, contemporaine. C'est l'économie numérique. On pourrait avoir du partage de parking privé. Si on vous identifiait le parking, on vous sort de la voiture et on vous désembouteille Paris. Donc le sujet, vous voyez, c'est qu'il faut mettre l'imagination au pouvoir et c'est qu'il faut essayer de résoudre vos problèmes. Et je veux être une présidente de région des solutions. Et les solutions, elles toucheront les Parisiens. Alors, je vous ai parlé de pollution, mais je voudrais vous parler aussi de propreté. Oui, oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des médias bien pensants qui avaient décidé que ce n'était pas bien de parler de la propreté et que la région n'avait pas à se préoccuper de la propreté. Sauf que la région, c'est le développement économique. Moi, mon sujet, c'est que les investisseurs et les touristes, ils viennent donner de l'emploi aux franciliens. Mon objectif, c'est qu'on gagne de l'argent en Ile-de-France. Mon objectif, c'est que les jeunes trouvent un emploi. Et donc, pour ça, il faut que la région soit propre. Moi, je suis désolée. Les deux grandes portes d'entrée à la région, c'est Roissy, la gare du Nord. Vous imaginez un investisseur qui part de Saint-Pancras, à Londres, gare magnifique, quartier totalement rénové, et qui arrive, gare du Nord, à la chapelle. Voilà, je crois que vous avez tout compris. Bon, eh bien, les gares, c'est la responsabilité de la région. Donc, le sujet, il est simple. C'est un sujet de propreté, c'est un sujet d'attractivité. Moi, je ne me résous pas, et j'ai vu, Philippe Boujon, que des Japonais, dans le 15e, descendent dans le square Georges Brassens pour nettoyer le square Georges Brassens. Voilà. Qu'est-ce que ça donne comme image de la France ? 24e ville touristique la plus polluée, la plus sale, Paris. Voilà. Eh bien, nous, on fera un fonds régional d'aide à la propreté de l'île de France. Et ce que je veux dire, c'est que les maires d'arrondissement pourront créer des associations, et nous, nous nous engageons à financer les associations des maires d'arrondissement qui voudront nettoyer Paris. Bravo ! Bravo ! Dernier sujet, parce que je sais que vous avez une longue matinée et qu'il y a plein d'autres gens qui ont envie de vous parler, la sécurité. Eh oui, la sécurité. Alors, ce n'est pas par hasard qu'évidemment, je veux que Frédéric rejoigne mon équipe avec ici tout un aéropage de candidats tous talentueux et déterminés. La sécurité. Nous avons un énorme problème aujourd'hui. C'est qu'on est en train de créer des ghettos aux portes de Paris. Et moi, je vous le dis, je vais dire la vérité dans cette campagne. La mixité sociale, c'est dans les deux sens. On ne peut pas concentrer au même endroit tous les problèmes sociaux. On est en train de faire des quartiers ghettos dans Paris. Alors, quand je vois quelquefois des gens de la gauche caviar, ils sont merveilleux. Ils disent, ah ouais, il y a Paris, et puis il y a la banlieue. La banlieue, pour eux, c'est une terre inexplorée, c'est un truc, ça existe, c'est au-delà du périphérique. Et ils disent, voilà, donc il y a Paris qui est riche et puissante, et puis il y a la banlieue qui est pauvre et misérable. Ça, c'est la vision qu'a la gauche caviar de Paris et de la banlieue. C'est faux. C'est complètement faux. Il y a dans Paris aujourd'hui des ghettos. Il y a à Paris aujourd'hui des zones de non-droit. Il y a à Paris aujourd'hui des écoles dans lesquelles l'ascenseur social ne fonctionne plus, parce qu'il n'y a plus de mixité sociale, et dans lesquelles les professeurs ne veulent plus venir enseigner. Dans le 15e aujourd'hui, il y a une classe qui est classée ZEP. Qui l'aurait cru ? Donc moi, je n'aurais pas peur de dire dans cette campagne qu'il faut de la mixité sociale partout et qu'il ne faut pas concentrer les problèmes au même endroit. Parce que si vous concentrez la misère et les problèmes au même endroit, eh bien vous avez des poches de pauvreté qui se créent, des poches d'insécurité qui se créent. Et la délinquance, après, elle se transporte. Alors nous, on va faire un grand plan sécurité. Un grand plan sécurité dans les transports. Le métro parisien est celui dans lequel les femmes se sentent le plus en insécurité. Et voilà la réalité. Donc nous devons avoir un plan sécurité dans les transports. Je veux une police régionale des transports qui couvre le métro, les RER et les bus. Parce que sinon, dès qu'on prend les bus, il n'y a plus personne. Donc le RER, le métro et les bus. Je veux une lutte contre la fraude dans les transports. Une lutte intransigeante. Parce que... Parce que tous ceux qui ne payent pas dans les transports ne sont pas des délinquants. Mais je peux vous assurer que tous les vandales, tous les pickpockets, ils n'ont pas payé leurs tickets. Donc comment ça s'est passé à New York pour la sécurisation du métro de New York ? On a commencé par lutter contre la fraude. Parce que quand vous luttez contre la fraude, vous sortez du métro toute une partie de population qui vient pour dégrader, pour s'amuser et souvent pour raqueter. Donc le sujet, on commence par la fraude. Et j'ajoute en plus que la fraude, c'est 200 millions d'euros, 200 millions d'euros en moins de recettes pour la RATP et la SNCF par an. C'est 200 millions dont on a tellement besoin pour la rénovation de la ligne 13, chère Brigitte, pour mettre fin à un certain nombre d'aberrations du système de transport parisien. Et puis, on fera circuler un certain nombre de métros la nuit pour permettre aux jeunes parisiens et aux jeunes franciliens de rentrer chez eux le soir. Ça, c'est très important. Le vendredi soir et le samedi soir. Et puis, nous ferons un grand plan de sécurisation des lycées et de leurs abords. C'est très important parce qu'on a aussi de la violence maintenant qui arrive dans nos établissements scolaires. Sur la sécurité, c'est pareil. Je pense que la région peut aider à financer des associations de sécurité, des associations de sécurisation, comme on dit, je ne sais pas comment, de vie, voisins, citoyens, etc. ou bien des auxiliaires de vie locale, des assistantes citoyenneté. Enfin bref, toute personne que les maires d'arrondissement voudront mettre dans les rues pour protéger et assurer le calme et la sécurité de leur quartier. La région pourra venir vous aider dans le cadre d'un grand plan sécurité dans Paris. Je m'arrête là. Je garde la suite pour notre grand meeting, celui où vous allez venir extrêmement nombreux, le 5 novembre, à Paris. Et je vous demande de vous mobiliser. Merci. Il n'est pas là, Pierre-Yves. Il n'est pas là, Pierre-Yves. Bon. Et je n'ai pas salué mon tête de liste, mais vous le connaissez. Il est sur le terrain ce matin. C'est pour ça qu'il n'est pas encore arrivé. Et donc, je vous demande, quand vous le verrez, de lui faire là aussi un accueil très chaleureux, Pierre-Yves Bournazel. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.